Merci, je voudrais d'abord vous remercier et vous dire que j'ai eu la chance de prendre connaissance du coaching tutoriel. C'était alors qu'Afrique de 6, Afrique de 6 à Johannesburg en Afrique du Sud. Quand j'ai participé à la session, mais que j'ai vu les coachs tutoriels orientaux bouger, je me suis approché pour prendre connaissance du coaching tutoriel. Ça, c'était en décembre 2015 à Johannesburg. Plus tard, en 2016, je me suis déplacé à l'Oriental pour prendre connaissance de ce concept et qui m'a permis de signer en début mai, déjà en 2017, une convention multiacteur entre l'agent de l'Oriental, c'est-à-dire l'Afrique, ADO et éco-communication. Nous avons fait plusieurs visites de terrain avant de créer le centre coaching tutoriel à Kau, qui est le deuxième centre après le CEL de Jouda, qui est le centre d'excellence. C'était en 2018, un président représentant de Cigulia, mais également du président de l'agent de l'Oriental, qui a fait le déplacement à Kau. De ce centre, avec les éditions de coachs, nous avons attaqué les frères les plus difficiles, les frères économiques, notamment le CEL, qui était désorganisé, sans aucune fédération, sans aucun appui, sans aucune intervention de l'État. Et nous avons réussi, en un temps record, de mobiliser à la fois l'invention de financement, qui, pour la première fois, finance 2 000 producteurs de CEL dans le district commune du département de Kau, nous avons réussi à les organiser en fédération, 5 à 10 enjeux, en une fédération reconnue. Nous, pour la première fois, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, donc 2 milliards de francs, a été fait sur le financement de l'État. Donc, ils ont eu une centrale d'achat, et cette centrale a permis à ces jeunes producteurs de ne plus être exploités. Des résultats excellents qui nous ont valu d'être nominés. C'est en 2018, premier prix d'excellence, l'éducation locale au Sénégal, c'est grâce au quotidien territorial. Nous avons, par la suite, attaqué d'autres filières, notamment la fière agroalimentaire, composée de 4 000 femmes, la diaspora, qu'on a voulu impliquer dans le développement, par la mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs économiques locaux et associations de la diaspora, mais également au niveau de l'affaire Coupes et Coutures, qui sont 3 500 personnes dans le département, mais qui étaient désorganisées en 8 organisations qui se chamaillaient régulièrement. Nous avons réussi à faire la paix dans le cadre d'une fédération, pour dire que c'est des résultats extrêmement concrets que nous avons mis à Kaulak. Mais ce n'est pas seulement à Kaulak. Il n'y a pas de résultats connus à Kaulak. C'est lors de l'édition du premier prix d'excellence de l'éducation locale. Quand on a été nominés, les gens ont cherché au Sénégal à comprendre ce que c'est que le coaching territorial. Dakar y était déjà avec l'appui de communication, mais dans une autre thématique, notamment la gestion urbaine, la cohérence territoriale et sociale, et qui a permis de mettre des communes de la base, de comprendre ce que c'est que le coaching territorial. Mieux, la coopération l'exembroise ayant soutenu le Sénégal au niveau de son quatrième programme sur l'insertion à l'emploi des jeunes, a fait appel au coaching territorial. Et nous avons, dans les quatre régions du Sud, avec l'appui de communication, mettre en place des cadres de concertation entre des ONG, des communes et des départements, donc des îles locaux et des acteurs de la suite civile, ensemble pour planifier, promouvoir, mettre en place des programmes d'emploi et d'insertion durables avec l'appui de la Côte d'Ambuds. C'est pour dire que c'est extrêmement important. À part 2018, nous avions invité, lors de la Foire internationale de Kaboulak, la région de l'Oriental, nous avions invité des régions sœurs, comme la région de Kay, la région de El Garbi en Mauritanie, le département des plateaux au niveau du Congo-Blaza-Ville. Ces structures, quand ils sont arrivés à Kaboulak, ils sont intéressés au coaching territorial. Ça m'a valu un déplacement déjà à Maradi, 10 heures de route de Niamé, et cette connexion a permis aux opérateurs de bétail de faire déplacer des milliers de moutons au niveau de Kaboulak à l'occasion des fêtes d'Aïd, mais de s'engager et d'acheter sur place qu'ils ont exporté vers leur propre pays. C'est pour dire que le coaching territorial est devenu aujourd'hui un problème africain, mais il est devenu international. J'ai eu l'occasion, en ma tête d'ambassadeur, de faire une communication lors de la 21e conférence internationale de la démocratie participative tenue à Grenoble du 3 au 10 décembre dernier, sur le coaching territorial appliqué à l'économie social et solidaire pour réduire les inégalités sociales. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, que le coaching constituait une clé, mais également une démarche qui pourrait aider à résoudre beaucoup de problèmes au niveau de l'Europe, dans certaines communes, dans certaines ingénieurs. Merci. 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 Merci.